C'est l'heure justement de la sœur de Charline qui apparemment est aussi la sœur de Juliette, parce qu'elle a dit ma sœur. Aussi de Marina Chiche apparemment, bref, d'une tellement grande famille qu'on pourrait croire qu'elle vient du Nord. Et pourtant, c'est Rukyatou et Drogou. Aujourd'hui les Pichounes, je veux vous faire un cours de catéchisme. Ce qui est une chose assez rare dans cette émission de mes clients. Je voudrais que nous méditions ensemble sur l'évangile selon saint Matthieu et plus particulièrement sur ce célèbre verset souvent cité mais rarement compris. Heurez les pauvres en esprit puisque le royaume des cieux l'air appartient. Il n'est pas aisé de comprendre aujourd'hui ce que Matthieu avait en tête en parlant de pauvres en esprit. Aussi, certains peuvent interpréter ces mots de travers. J'en veux pour preuve le message que j'ai reçu récemment suite à une de mes interventions sur la nécessité d'escolariser les jeunes filles en Afrique. Le patriarcat est la base de la société. Aujourd'hui, si tu sais lire, écrire, rouler en carrosse, c'est grâce au patriarcat. Alors, respecte le car, j'aime pas qu'on manque le respect au patriarcat. L'homme est le chef de la femme et il dominera toujours sur elle. C'est naturellement ainsi. Dieu n'est pas idiot d'avoir établi les choses de la sorte. L'homme doit aimer la femme et la femme doit être soumise à l'homme. Point final. Le sexe masculin est le plus fort. Tu perds ton temps inutilement, le patriarcat demeurera le king power. Tout est patriarcat, sauf rien. Un seul bateau ne peut jamais avoir deux capitaines à bord. L'homme est le seul et l'unique capitaine à bord du bateau. Je m'appelle anti-féministe. Oui, après, j'avais écrit en message personnel. Donc, après, c'est pas le principe de... Les féministes sont une petite banne de rebelles qui se rebellent contre les hommes, mais malheureusement pour elles, elles ne réussiront jamais à faire tomber les hommes. Être contre le patriarcat, c'est être contre Dieu. L'homme est le chef de la femme, que vous soyez d'accord ou pas. Et pour achever de me convaincre, king power, appelons-le comme ça, m'a assémé une citation publique qui devrait me mettre KO debout dans ses rêves. Éphésiens 5, verset 22. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. La Bible n'est pas un livre facile et si sa lecture est aisée, son interprétation est difficile. J'en reviens donc à notre ami King Power et à notre fameuse citation « Heureux les pauvres en esprit, puisque le royaume des cieux leur appartient ». Aujourd'hui, on pense généralement que l'expression « pauvre en esprit » désigne le simple d'esprit, le neune, le dieu du village. Mais s'il en était ainsi, les cieux seraient un village du dieu. Est-ce ce que voulait-nous dire Mathieu ? Non, bien sûr. Alors, décomposons l'expression si vous le voulez bien. Le pauvre est le nécessité, celui qui manque. Quant à l'esprit, ce n'est pas l'intelligence comme on le pense souvent, mais le spirituel. C'est à ceux qui manquent de spiritualité qui sont en demande qui aspirent à la spiritualité qu'appartiennent les cieux. Et c'est parce qu'ils ont conscience de ce manque en toute humilité qu'ils aspirent à le combler. On pourrait donc traduire « Heureux les simples en esprit » par « Heureux ceux qui sont conscients de leurs besoins spirituels ». Donc, mon cher King Power, je vois bien que tu fais beaucoup d'efforts pour étaler la pauvreté de ton esprit dans l'espoir d'avoir un fauteuil à ton nom aux cieux. Mais si tu continues à confondre spiritualité et niaiserie, je crains que tes efforts te conduisent surtout à avoir ton nom inscrit dans le Guinness Book à la rubrique « Plus petits quotients intellectuels du monde ». Y'a match, y'a match dans cette rubrique. Merci, Rokyata Oedraogo. J'ai remarqué que vous êtes la marraine de l'association Zudo 1 qui vient en aide aux femmes déplacées au Burkina. Et il y a une cagnotte en ligne. Toutes les informations sont à retrouver sur vos réseaux sociaux. Merci beaucoup. Merci, Alex. Merci, Alex.